Les Wallons veulent de l'air, du changement, du souffle. C'est l'un des principaux enseignements du sondage Sud Presse Ipsos. Alors qui peut incarner ce renouveau ? Le poids des partis traditionnels n'est-il pas un frein à l'évolution ? Quelle vision pour la Wallonie à un an d'élection capitale ? Y a-t-il un projet mobilisateur ? Une République wallonne, est-ce crédible ? Raoul Hedebou, effectivement, il y a ces 28% qui voudraient autre chose, le PTB. Ils portent plutôt pas trop mal en Wallonie. La gauche de la gauche, c'est l'adversaire pour le PS demain ? Je crois qu'effectivement, ce chiffre de 28%, c'est énorme. Mais je crois que c'est bien qu'un sondage qu'a opéré le groupe Sud Presse permet de révéler finalement cette rupture entre une partie conséquente de l'opinion publique wallonne et le personnel politique des quatre partis traditionnels. Et je crois que cette rupture s'incarne aussi parce que les gens sentent cette souffrance de la crise, sentent cette rupture entre, en parole, vouloir résoudre le chômage, et finalement le chômage, on ne le résout pas. En parole, vouloir résoudre le problème de logement, et dans les faits, on ne le résout pas. Et donc on voit vraiment que cette rupture est très très présente. Et vous savez, comme on dit chez nous un petit peu, c'est au déléptique au spot, qu'on dit toujours. Donc c'est toujours un peu les petits qui doivent payer. Et donc cette colère-là, vraiment cette frustration-là, qui est très présente quand on va sur les marchés, et quand on voit dans les quartiers, elle remonte à la surface et elle a besoin de renouveau. Et donc là, clairement, un parti à la gauche de gauche comme le PTB, on le voit. Aux dernières élections communales, le PTB est rentré dans toutes les grandes villes wallonnes avec des conseillers communaux, avec des pointes dans la banlieue liégeoise, par exemple, avec des 14% restés à l'air serein. Donc on sent réellement qu'il y a place pour un cinquième parti à la gauche de gauche. Et ce n'est pas d'ailleurs spécifique à la Wallonie. On le voit en France, on le voit en Grèce, on le voit en Espagne. Donc je pense réellement, effectivement, que les sondages montrent aussi ce travail de terrain du PTB et qu'il va pouvoir un peu, j'avais dit à l'époque, apporter un moustique, mais je crois que ce n'est plus qu'un moustique qu'il aura besoin dans les parlements. Je crois qu'il faudra quelques moustiques. Et je crois que le personnel politique va devoir commencer à s'habituer, à voir non seulement les conseils communaux, mais aussi dans les parlements fédéraux et régionaux, de voir arriver des députés PTB qui vont un peu redynamiser cette démocratie, redynamiser ce goût aussi de la politique. Et je crois que c'est un peu qu'apporter du bien à notre région Wallonne. – Alors, Raoul et de Bourg, vous très peignez. – Ça fait 10 ans qu'on répète la même chose. Il faut arrêter de prendre les gens… – Ça fait 10 ans que vous répétez la même chose, je suis bien d'accord. – Ça fait 10 ans qu'en 2000, 10,3% de chômage, 2010, 11,5% de chômage. Donc les gens le sentent que les choses n'avancent pas. Il fut une époque où Écolo était un parti un peu autre que les autres, apportaient cette nouveauté, vous l'apportez, cet autre dynamisme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Vous répétez la même chose que les partis traditionnels. C'est pas ça que les Wallons attendent. Les Wallons attendent un retour d'un véritable dynamisme. On voit aujourd'hui en Wallonie que tous nos instruments industriels sont en train de quitter notre région Wallonne parce qu'on a tout vendu. On a tout vendu. Qu'à Terpillar, qu'est-ce que la région Wallonne sait faire ? Rien du tout, elle ne sait rien faire. La sidérurgie aujourd'hui, ça fait des mois que les sidérurgistes sont en train de se battre. Ça fait des mois que la région Wallonne dit « on cherche, on cherche, on peut rien faire ». Il est temps de reprendre notre destin en main. Il est temps de reprendre une politique industrielle forte qui est basée sur la propriété de plus. Mais Raoul, ça veut dire quoi ? Qu'il faut ramener des industries lourdes en Wallonie ? Est-ce que vraiment c'est dans l'air du temps, ça ? Tout à fait. Je crois que sans des industries lourdes, on n'aura pas d'économie qui va être viable. On ne va pas vivre sur du service. On ne va pas vivre uniquement un petit peu avec la génération Internet, avec des Google qui débarquent chez nous. Zéro euro d'impôt. Combien d'emplois Google amensent ? 40 emplois. C'est ça la région Wallonne qu'on veut pour l'avenir ? Non, il faut recentrer un véritable débat industriel et surtout, et deuxième point, l'enseignement. Réellement, quand vous allez sur le terrain, vous voyez que les emplois créés sont soit d'une part des petits emplois à temps partiel qui sont vraiment déconstruits par rapport à des emplois de qualité. Vous avez des gens qui ont des contrats à 12h, à 14h. Ce n'est pas ça la Wallonie de demain qu'on veut. On veut une Wallonie qui gagne, on veut une Wallonie qui prend son soeur en main et qui ne peut pas, M. De Motte, se permettre de se laisser aller par rapport à les investissements étrangers. On doit prendre nous-mêmes notre propre soeur en main. Il faut revaloriser l'enseignement, demander aux enseignants de la communauté française, dans les communes, dans les provinces, qu'est-ce qu'on leur dit ? On ne valorise pas assez notre travail. On veut apporter de la formation à tous ces élèves. Donc il faut prendre son soeur en main et on répète sans arrêt la même chose. On sort ici autour du plateau, et ça je dois le dire comme ça M. Boursu, s'il n'y a pas d'opposition en Wallonie, les partis en Belgique sont partout à des organes de pouvoir. Ce n'est pas le MR au fédéral qui va aider la région Wallonie avec tous ces cadeaux fiscaux qui sont donnés à toutes ces grandes entreprises internationales, etc. Donc je crois qu'il est temps d'avoir du renouveau en politique. Je crois vraiment qu'il y a un signal qu'on peut comprendre à partir de ce sondage, c'est qu'il y a une envie de voir des nouveaux partis. Des nouveaux partis qui arrivent avec des idées nouvelles, pas des partis qui se font depuis des dizaines et des dizaines d'années présentes.